Bonjour à tous, aujourd'hui nous voyons les mots clés. Alors les mots clés c'est quoi ? Et bien c'est tout simple, nous allons attribuer à chaque photo des mots qui nous permettront de retrouver ces photos par la suite. Alors je prends comme exemple là toute une série de photos que j'ai fait à Nice. Je vais ouvrir un peu plus la fenêtre pour un peu plus de place, voilà ça y est c'est fait. Et je vois nous sommes dans le module bibliothèque, je clique sur cette photo et j'ai la possibilité ici de la définir et de mettre un mot clé. Imaginons alors que toutes ces photos ont été faites à Nice, donc bon déjà le premier mot clé que je peux mettre c'est Nice. Alors pour sélectionner toutes les photos c'est simple, vous avez plusieurs méthodes. De soit vous appuyez sur CTRL, vous cliquez et vous cliquez après ensuite sur la suivante en maintenant le bouton enfoncé. Voilà c'est une façon de faire. Soit vous sélectionnez la première quand vous avez toute une liste et qui se suit comme ça, vous appuyez sur Shift et vous appuyez sur la dernière. Là toutes les photos sont sélectionnées également et vous avez encore une possibilité, c'est en appuyant sur CTRL A et à ce moment là toutes les photos sont sélectionnées comme ici. Alors ici mon premier mot clé que je vais mettre ça va être Nice. Je fais virgule parce que je le sépare des mots clés à venir. Dans mon organisation, moi j'ai choisi de prendre un mot clé mère de manière à retrouver rapidement toutes les photos de mère. Donc je choisis mes photos de mère, celle-ci, 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 celle-ci. Je descends, celle-ci. Alors toutes là je les ai choisis en maintenant cette RL enfoncée. Ici, 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 ici. Est-ce qu'il y en a encore ? Oui j'en ai encore en bas. Ici, 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 ici. Ici, ici, voilà. Elles ont toutes été sélectionnées. Donc je mets Nice virgule parce que Nice est le premier mot clé. Et je marque mère. Voilà. Je pourrais marquer vacances, famille, nature, par exemple, je vais prendre un autre exemple. Je vais marquer le mot façade. Donc nous sommes sur Nice et je vais marquer le mot façade. Parce que si demain je veux retrouver les photos de façade ou d'immeuble que j'ai fait sur Nice, ça sera un moyen de le faire. Alors ici, ici. Donc je marque, voilà, ici. Façade, je ne mets pas la saignée pour ne pas compliquer. Voilà. Donc mes mots clés ont été mis sur les photos. L'important c'est de le faire régulièrement. Pourquoi ? Parce que si par la suite vous voulez trier très rapidement vos photos, ben justement avec un simple mot clé, vous allez pouvoir le faire. Donc je vais vous montrer ici, si je viens par exemple sur l'année 2016, je veux trier mes photos. Donc j'appuie ici sur Texte parce que je recherche à travers un texte. Tout champ qui contient le mot façade. Voilà. Et toutes mes photos de façade sur Nice, ben voilà, elles sont ressorties de façade ou d'immeuble. Parce que je ne fais pas la différence. Je pourrais marquer mer. Et voilà, pareil. Toutes mes photos de mer et de plage, vous les retrouvez ici. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'essentiel et très rapide. Alors l'important c'est de le faire au début quand vous importez vos photos. Je sais qu'au niveau de l'import, quand vous importez, vous avez une possibilité directement dans l'import de mettre vos mots clés. Mais vous pouvez aussi le faire ici par la suite. Et pour trier, vous avez vu que c'est assez facile. Une autre possibilité aussi de mettre un mot clé sur une photo, c'est de prendre la bombe. Et là, vous avez plusieurs choix. Mot clé, libellé, marqueur, note, métadonnée, paramètre. J'ai fait une vidéo sur la bombe, allez la voir. Donc on reste sur mot clé. Je marque ici Nice. Ce qui fait que tout ce que je vais bomber va être... Il faudrait que je prenne une autre photo où je n'ai rien. Alors imaginons que j'enlève ici. Je viens de cette photo, je bombe, et hop, le mot clé a été mis. Vous voyez, c'est assez simple. Si maintenant, vous avez une possibilité, si vous mettez sur 2016, de faire un tri comme je viens de le montrer par texte, et vous pouvez éventuellement venir ici, dans la liste des mots clés, où vous avez tous les mots clés que vous avez choisis depuis le début. Et si par exemple, je suis monté au carnaval d'Annecy, j'ai envie de voir... Tiens, j'ai fait carnaval Annecy, carnaval. Donc là, vous voyez, j'aurais pu en faire qu'un. Je viens ici sur le carnaval, je clique sur la petite flèche ici, et il me sort toutes les photos du carnaval d'Annecy. Je pourrais sortir ici toutes les photos que j'ai faites avec le mot d'hiver. Voilà, toutes mes photos sortent. Donc, vous voyez l'importance des mots clés, parce que par la suite, quand vous allez vouloir faire des tris pour retrouver très rapidement vos photos, c'est essentiel d'avoir... de s'être organisé auparavant. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à vous les poser sous la vidéo. Sinon, si vous voulez que je continue, un petit like me ferait bien plaisir. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada